Un éclair de Guény, tous les mercredis, tous les mercredis, jusqu'à 23h30 bien sûr. Elisa, comment la musique rythme aujourd'hui de tes journées, mais également ta vie ? Dès le réveil, parce que pour faire activer mes enfants pour qu'ils s'habillent vite, je dis le premier qui est au petit déjeuner, il a le droit de mettre la musique. Elisa, alors très tôt tu as été passionnée par la musique et la commune musicale, mais de quoi rêves-tu aujourd'hui ? De refaire très vite du cinéma, ça fait trop longtemps, ça me manque. D'accord. Elisa, justement en parlant de cinéma, on te découvre en 2001 avec le personnage de Chochona, boule-boule, dans le film à succès La Vérité. Chochona, oui. Ici je m'en doute, tu incarnes la femme de José Garcia, l'un des personnages cultes de cette comédie. Comment tu fais pour te retrouver dans ce casting ? J'ai fait un casting. Tout simplement ? Un agent, il cherchait une jeune femme qui correspondait à mon profil, je suis allée faire les essais et apparemment j'ai été la meilleure ce coup-ci. Est-ce que tu as une petite anecdote crousillante sur ce qui s'est passé sur le tournage peut-être ? Je n'ai pas de nom à donner même si c'est une interview vérité, mais je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de gens qui s'aimaient, mais aussi beaucoup de gens qui se détestaient. Des noms ? Absolument pas. Elisa, tu interprètes souvent des chansons en duo avec des anglophones, tu ne veux pas te présenter à l'Eurovision ? Eh bien, on me l'a proposé, figure-toi. Et j'ai dit non, parce que je suis totalement incapable de faire ce genre de concours, mais oui, oui, ça a été évoqué à un moment donné. On te l'a proposé il y a combien de temps ? Ah ben ça, j'ai le droit de dire que ce que je veux. Ah, d'accord. Elisa, avec qui rêverais-tu de faire un duo à l'avenir ? J'ai cru que tu allais me dire l'amour. Pas encore. J'aimerais te faire un duo avec Julien Doré. D'accord. Julien ? Ça correspondra en plus, ça serait cool. Elisa, on t'a vu dans On est sort-burbain, Navarro, Highlander, Fabien Cosma. Est-ce qu'on va te voir dans Capitaine Marlowe ? Et on ne m'a pas encore proposé, mais si on me propose, probablement que je dirais oui, parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Enfin, si Adjani accepte Capitaine Marlowe, je pense que toutes les comédiennes françaises peuvent le faire. Je pense qu'Elisa, tu peux l'accepter aussi. Parce qu'Adjani, c'est quand même une de nos plus grandes. Puis il n'y a pas à faire la fine bouche aujourd'hui. Je pense que s'il y a un rôle qui t'intéresse, surtout maintenant les séries, la télé et tout, ça fait partie de notre vie. Il y avait plein de comédiens qui disaient « Ah non, moi la télé, je ne le sens pas, non, non, non. » Mais moi, je le sens. Moi, j'ai envie de bosser, de rencontrer des gens, de faire des rôles. Je n'ai pas envie de faire de la fine bouche pour un rôle ou un autre. J'ai juste envie de travailler sur des projets qui me font découvrir d'autres personnes, une autre vie. Et voilà, c'est ça, me faire avancer. Elisa, on t'a vu récemment dans Drôlement Bête. Est-ce que la télévision ne te tente pas d'une manière générale ? Eh bien, on me l'a proposé il y a quelques minutes, figure-toi. Il y a moins d'une heure. Ah oui ? Sur le plateau, touche pas mon poste ? Ah, je ne peux rire ! Ah ouais ? On t'a proposé quoi ? À l'autenne ? J'aurais raté quelque chose ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Probablement. Mais moi, j'ai commencé comme ça, puisque comme je présentais cette émission de télé avec Stéphane Tapie qui s'appelait Il n'y a pas de lézard, j'ai commencé par la télé. J'aime bien ça. Et c'est vrai que souvent, Cyril m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses de la télé. Il faut qu'on en parle et tout ça. Mais écoute, déjà, faire deux métiers comédiennes et chanteuses, ça m'a vraiment compliquée la vie, puisqu'on n'aime pas les filles qui ont plusieurs codes à leur arc en France. Et on trouve que je suis une artiste un peu dispersée, ça peut être un peu vécu comme quelqu'un d'un peu flou. Donc déjà, quand je fais du cinéma, on me dit « Ah bon, mais t'es pas chanteuse ? » Et puis quand je fais de la chanson, on me dit « Mais t'es pas comédienne ? » Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça sera compliqué. Ça va être un peu compliqué, sinon.